Musique Nous vous transportons cette semaine à Venise, qui se découvre à Bordeaux, dans l'ancienne base sous-marine de la ville, construite par les nazis. Un vestige de guerre en béton, aujourd'hui temple de la culture des immersions numériques. Musique Un voyage aux mille couleurs à travers la ville de Venise, pour prendre le temps de découvrir différemment ces trésors artistiques et architecturaux. Un périple dans le temps, dans un balai numérique à couper le souffle. Musique Grand comme cinq fois l'atelier des Lumières à Paris, ou deux fois les carrières de lumière à Aix, les bassins de lumière, sont l'une des plus grandes installations multimédia au monde. Musique Les expositions numériques y sont conçues sur mesure, épousent l'architecture monumentale de la base sous-marine, se reflètent dans l'eau des quatre immenses bassins, conférant une dimension expérientielle unique à la visite. Musique C'est Gianfranco Iannuzzi, précurseur dans la création d'installations artistiques immersives, qui en est le directeur artistique. Il a conçu cette exposition avec l'objectif parfaitement réussi, de proposer une autre façon d'envisager, regarder et vivre l'art, en nous invitant à une déambulation émotionnelle et sensorielle, dans des lieux d'exception. Il dit « J'aime avec mon travail faire découvrir au public des lieux exceptionnels, avec une âme, une histoire, une architecture particulière. Ressentir le lieu est primordial pour moi, comme pour le public. Et il a tellement raison. » Musique La promenade à travers la cité des Doges et ses ruelles ombragées est délicieuse, quasi-féérique. Enfant ou adulte, l'émerveillement est total. On s'attarde tour à tour sur l'architecture flamboyante des palais vénitiens. On se perd le long du grand canal et des canaux, des ruelles et des places. Musique Pendant une quarantaine de minutes, tableaux et gravures s'enchaînent au son de Verdi, Vivaldi ou de réinterprétations plus contemporaines. Dans un tourbillon d'images et de couleurs, l'espace devient pluridimensionnel. Les images sont partout, au mur, au sol, au plafond. Nous sommes à Venire. Musique De l'Italie à l'Espagne, il n'y a finalement qu'un bassin, un bassin méditerranéen. Et ainsi démarre un programme court consacré à Joaquin Sorolla, l'un des grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle. Musique Entre réalisme et lyrisme, l'artiste restitue la richesse sensible des bords de mer, le pittoresque des jardins, des familles, des paysages. Un enchantement de plus. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 La base sous-marine au lourd passé est devenue un écrin formidable pour sublimer les artistes et leurs œuvres grâce aux dispositifs numériques. ... 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